BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, et comme tous les jours maintenant, c'est notre invité culture. On va parler d'un roman, ça s'appelle De Cendres et de Larmes. Et on va en parler avec l'autrice qui est Sophie Loubière qui est avec nous. Bonjour Sophie Loubière, merci de nous accorder quelques minutes De Cendres et de Larmes. Donc De Cendres, c'est une référence à la profession de la principale protagoniste. C'est une officière des sapeurs-pompiers de Paris et de Larmes, c'est une référence à la profession de son mari. Il est, lui, gardien de cimetière. J'ai envie de vous poser une première question sur la manière dont on doit catégoriser cet ouvrage. Est-ce que c'est un polar, genre dans lequel vous avez fait vos premières armes ? Est-ce que c'est un roman qui n'est pas spécialement un polar ? Est-ce que ça va du côté de l'épouvante ? Est-ce que c'est une fresque familiale ? Ou est-ce que vous cochez quelle catégorie, vous ? Allez, on va cocher toutes les cases. En se disant qu'à la base, c'est un roman noir. Un roman noir, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman qui va explorer les angles morts. Donc là où on n'a pas forcément envie d'aller, mais où il faut qu'on aille à un moment de notre vie. Et donc, voilà, le cimetière, c'est ce fameux angle mort, vers lequel j'ai eu envie d'aller suite à la découverte de ce lieu, le cimetière de Bercy, qui est donc le décor de ce roman, et qui se trouve à Paris, porte de Charente. Alors, le point de départ, c'est effectivement la nomination du père de famille, puisqu'on va beaucoup parler de famille dans cet ouvrage, comme gardien de cimetière. Il va prendre une maison de fonction qui est à l'intérieur de ce cimetière. C'est quelque chose de courant ? Vous pouvez la décrire un petit peu, cette maison ? Ah oui, c'est très courant, mais depuis quelques années, les logements de fonction ont été peu habités. La politique actuelle est de remettre sur site les conservateurs de cimetière, donc de privilégier une candidature de quelqu'un qui souhaiterait habiter sur site. Et en l'occurrence, la particularité du cimetière de Bercy, c'est que la maison, elle est vraiment à l'intérieur des murs. Elle est adossée aux murs d'enceinte. C'est un pavillon qui a à peu près deux siècles, qui remonte quasiment à la création du cimetière, et qui est sur deux étages, près de 200 mètres carrés environ. Et forcément, pour une famille avec trois enfants, c'est le Graal, c'est le Saint Graal, puisque quand vous habitez à un logeur en fonction, vous ne payez ni loyer, ni électricité, ni eau, ni gaz. Donc effectivement, pour la famille, c'est une aubaine. Alors c'est un peu un coup de tête pour le protagoniste d'accepter ce poste et cette maison. Ça suscite quand même quelques interrogations chez sa compagne, mais ils y vont. Alors ça pourrait être facile quand on est juste un ou deux adultes d'habiter dans un cimetière. C'est déjà beaucoup plus compliqué lorsqu'on a des jeunes enfants avec soi. Ça va provoquer beaucoup d'interrogations, d'interactions. Et ça va aussi nourrir un certain nombre de peurs. On a toujours peur de la mort et le cimetière, c'est un décor lugubre. C'est ça que vous aviez envie d'exploiter ? Pas du tout. En fait, je pense que le cimetière, ce n'est pas un endroit du tout lugubre. Et c'est ce que je voulais montrer aussi. C'est que c'est un endroit surtout de recueillement, d'apaisement, de douceur. Et finalement, le monde le plus dur, là où est la dureté des choses, là où est la mort, là où est l'aspect lugubre, c'est plutôt du côté du métier de Madeleine. C'est dans ses missions de sapeur-pompier qu'elle est confrontée à des visions terrifiantes, à des situations dramatiques, à la mort, dans des conditions parfois vraiment pitoyables. Et puis aussi à la vie, puisque sapeur-pompier, ça peut être opérer un accouchement dans un véhicule de secours à 3h du matin. C'est tenir la main de quelqu'un qui a tenté de se suicider. C'est plein de choses très fortes aussi. Mais le cimetière, pour Christian, ça va être plutôt un lieu de révélation, d'exploration. Puisqu'au contact de ce lieu où finalement la paix repose, les corps reposent, en dehors des exhumations qui sont effectivement, là vous l'avez dit, des passages assez durs du roman, puisque ça fait partie de ces angles morts qu'on n'a jamais vus, c'est qu'effectivement, régulièrement, on exhume les corps, on retire les corps des caveaux. Quand les caveaux arrivent à échéance au niveau de l'allocation, ce ne sont pas des sessions à vie. Oui, Sophie Lebière, vous nous dites que ce n'est pas l'ugume. Vous nous dites que ce n'est pas l'ugume, mais il y a quand même, chez les enfants, dans votre roman, il y a quand même un certain nombre de peurs qui se nourrissent de cette proximité avec les tons. Alors il y a des moments plutôt joyeux et légers. Il y a une petite fille qui aime bien jouer avec le cimetière, qui s'occupe du chat, etc. Mais il y a quand même, chez les deux garçons notamment, il y a quand même un certain nombre de pulsions ou d'angoisse qui sont liées au cimetière, non ? Oui, toute la fantasmagorie des enfants sur le cimetière. Par exemple, Elliot, c'est un petit garçon pétochard. Donc pour lui, c'est une épreuve de sortir les poubelles le soir, d'aller tout seul dans le cimetière. Sa petite sœur, elle a cinq ans. Pour elle, c'est un lieu d'imagination, d'exploration. Elle fait peut-être des connaissances dans cet endroit. Quant à l'adolescent, il est en âge de créer sa chaîne YouTube. Et forcément, il a la tentation d'explorer le cimetière la nuit et de promener sa vidéo. Il se passe des choses dans cette maison. Elle a deux siècles, donc elle aussi a ses propres chagrins, ses propres secrets. C'est un lieu où tout est possible, aussi bien dans la tête du lecteur que dans ce qui va se passer au sein de cette famille. Mais c'est surtout un lieu qui va influer sur l'équilibre de la famille et qui va devenir une famille dysfonctionnelle, évidemment, puisque ouvrir tous les jours ses volets sur des tombes, ce n'est pas anodin. Alors c'est justement le cœur, un petit peu, de votre roman. C'est la manière dont vous décrivez le cheminement de chacun des personnages. Les deux parents et leurs trois enfants. Il y a un enfant qui est d'ailleurs né d'un autre lit, c'est l'aîné. C'est aussi les relations entre eux et c'est ce que chacun projette sur l'autre, sachant qu'on n'arrive pas tout à fait vierge. Dans cette histoire, on a des valises liées au passé de chacun des personnages, en tout cas des adultes notamment. C'est assez descriptif. Est-ce que c'est ça finalement le cœur de votre ouvrage et de la démarche de cet ouvrage-là ? C'est de décrire comment ça fonctionne aujourd'hui dans une famille contemporaine. J'assiste sur le caractère contemporain parce que c'est un roman très contemporain. Ça démarre avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. On est avec une femme sapeur-pompier. Il y a des références aux gilets jaunes à plusieurs reprises. Donc on est vraiment dans les années 2020. Mais la famille, c'est ça que vous vouliez explorer ? Plus que le cimetière, plus que les pompiers ? On est en 2019 précisément, d'avril 2019 à novembre 2019, juste avant la pandémie. Mais en fait, ce que je voulais montrer, c'est une famille comme la vôtre, comme la mienne, comme nos familles, en proie à une forme de huis clos. C'est-à-dire que ce cimetière, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la pandémie. C'est ce monde autour de nous, la mort qui est autour de nous, qui rôde et peut-être que par le biais de notre métier, parce qu'on est sortis, on a eu un déjeuner, on a eu un rendez-vous, on va ramener cette maladie au sein de notre maison. Peut-être que même la maladie est déjà dans la maison. Donc c'est une métaphore, évidemment, ce cimetière. Une façon de parler de quelque chose qui nous touche très fort en ce moment et qui va continuer à nous toucher très fort. Mais c'est aussi un roman dans lequel je travaille sur une documentation très serrée et très précise. Notamment les missions des pompiers. Les missions des pompiers, elles sont très précisément décrites, y compris avec le nom des équipements qu'on utilise. Ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé là-dessus ? Oui, comme pour tous mes romans, en fait, je fais toujours des repérages. D'ailleurs, il y a un blog consacré aux romans sur lequel on va découvrir tout ce petit travail que je fais, ce qui est mon ancien métier de journaliste. Donc je n'écrirai jamais quelque chose qui ne soit pas vérifié. Et puis pour être dans la peau d'une caporale chef, sapeur-pompier, évidemment, il faut avoir visionné des vidéos, rencontrer des personnes dont c'est le métier. Mais effectivement, je pense que c'est ce qui donne ce côté réaliste au roman. C'est que j'ai vraiment travaillé sur des faits réels. Je voudrais quand même d'abord signaler la qualité du style. On parle de roman, on parle de polar. Il y a des moments où l'écriture est relativement factuelle, serrée, rapide. Et d'autres moments où quand on explore les peurs ou les angoisses, on est dans une écriture beaucoup plus déliée. Vous avez dit que vous avez fait de la radio. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de descriptions de bruit. Il y a une description de cette maison avec ses vieux papiers peints et son parquet qui grince qui est absolument, par moments, terrifiant. En tout cas, pour ceux qui peuvent un petit peu laisser la place au fantasme et à la fantasmagorie. Je voudrais qu'on dise quand même aussi quelque chose sur la construction du roman. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai le sentiment qu'il y a un jeu chez vous qui est de nous donner des pistes qui sont systématiquement des fausses pistes. C'est-à-dire qu'on se dit, ah tiens, là il se passe un truc et elle va m'emmener vers une histoire où on va parler de loup-garou, où on va parler d'un jeune garçon qui s'est suicidé avec un revolver. Enfin voilà, il y a plein de petites pistes qui finalement vont toutes se révéler fausses à la fin. Vous aimez bien jouer avec votre lecteur ? Ah, puis vous aimez bien spoiler les romans, ouais. C'est sympa. Non mais... J'ai pas dit la fin. Blague à part. Blague à part. Oui, en fait, je suis une grande manipulatrice dans mes romans. Et que ce soit Sainte-Cartes-Brûlées, le précédent ou celui-ci, je manipule le lecteur. C'est pour ça que parfois certains sont un peu frustrés parce qu'ils s'étaient persuadés d'avoir la fin. Mais non. Oui, le but c'est ça. Moi j'ai adoré être en tant que lectrice et en tant que spectatrice au cinéma. J'adore qu'on manipule les films de Nath-Chamalan. C'est juste des bonbons pour moi. J'adore son cinéma. Il est vrai que mes romans ont souvent des twists comme ça, assez inattendus. Et que vraiment, oui, c'est vrai. Je m'excuse. Je vais beaucoup vous manipuler avec ce roman. Vous avez déjà fait une dizaine de romans, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est le 11e. J'écris depuis 20 ans. Il y en avait un qui a eu un grand succès. C'était L'Enfant au caillou. Et le précédent, Cinq Cartes-Brûlées, c'était je pense il y a deux ans, si je ne me trompe pas, qui avait reçu plusieurs prix. L'année dernière. C'était l'année dernière, pardon. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à celui-ci aussi ? D'avoir des prix ? Oui, surtout d'être lue. D'avoir, voilà, de rencontrer le sélecteur cet été sur la plage ou que sais-je. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux aujourd'hui à un roman parce que c'est très difficile dans cet océan de livres qui arrive à la fin du confinement. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans une librairie, mais il y en a encore plus que d'habitude. C'est assez effrayant pour un romancier de se dire qu'on ait cette petite barque-là au milieu de l'eau. Même avec 20 ans d'édition derrière, on a toujours un peu... Voilà, on croise les doigts. Ça s'appelle De Cendres et De Larmes. Et donc, c'est l'histoire d'une famille dans une maison de fonction, dans un cimetière de Paris. Ça pose plein de questions sur l'époque qu'on traverse. Ça pose plein de questions aussi sur les rapports entre les êtres humains dans une famille en partie recomposée, avec y compris comment on gère les attentes des uns et des autres, les exigences des enfants, la contrainte du quotidien et la contrainte du logement dans lequel on est présent. Merci beaucoup, Sophie Loubière, pour ce roman. De Cendres et De Larmes, c'est paru aux éditions Fleuve Noir et c'est effectivement une lecture qui peut vous emporter pour une partie de votre été. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous.